Merci d'être venu à ce stage, à ma rencontre. Voilà, Kanpei, entraînez-vous, parce que vous allez venir en Chine. C'est les chinois qui vont venir là. Ils auront trop peur. Ça va être l'invasion. J'ai travaillé en Chine, en bord de mer. La Chine que tu connais déjà ? Voilà, 10 ans. Deux, 10 ans. D'accord, et là, quand tu dis en Chine, au bord de mer, c'est où ? Dans un port, non pas ? Ah oui, il y a un port à côté, c'est la ville de Shintao. Shintao, d'accord. Et quel type de commerce tu veux faire ? Roulotte. Une roulotte ? Oui, en bord de mer. D'accord, on emportait comme ça ? Oui, oui. Oui, et puis quelques places. Oui, c'est tout. Bon, d'accord. Donc, tes 4 jours, là, est-ce que tu ne savais pas toujours tourner des crêpes, tu as des galettes ? Je ne savais rien faire. D'accord, et maintenant, tu sais toujours rien faire, c'est ça que tu allais dire, j'anticipe. Non, non, je n'ai rien cassé, c'est déjà pas mal. J'ai un peu trop mangé, et puis, bon, je commence à bien les tourner. Je dis, je le commence. Il faut travailler, il faut travailler. Et souvent, tu as eu un roselle qui était ennemi. Oui, c'était un roselle de gaucher. Voilà. Et toi, tu trouvais que c'était la... Comme je suis ennijambiste, ça faisait porte-à-faux. Oui, alors, on vous en parlera offline. Non, c'est bien. Non, c'était très bien. Et donc, là, il y a Papa et le fiston, c'est-à-dire Nico et Maxime, Maxime en blanc, Maxime, Marta, n'importe quoi. Non, mais on vient d'arriver, c'est le premier jour. Oui, c'est le premier jour, j'ai morisé. Donc, voilà, donc, vous, votre aventure, c'est le 1er avril qu'elle démarre ? 1er avril, et puis, en plus, aujourd'hui, on fête ça, en plus, le champagne avec la fin du stage, mais on vient d'avoir notre crédit, donc, vous savez, c'est officiel. Ah oui, c'est envoyé. Le 1er avril, on démarre, gros truc, une grosse usine à gaz quand même. Oui. Et donc, Martin, formation avec moi pour justement pouvoir... On se propose un peu l'un sur l'autre s'il y a un souci et pouvoir se remplacer. Oui, d'accord. Donc, équipe de choc. Oui. Non, parce que toi, Nicolas, tu as touché la restauration. Oui. Oui, j'ai commencé un peu de cuisine. Oui. J'ai fait ça pendant presque 20 ans. Là, ça faisait 11 ans qu'on a tenu un bureau de tabac où on ne faisait pas du tout du coup de cuisine. Donc, là, c'est un retour aux sources. D'accord. Donc, je suis content. Je suis content. Je reprends des marques. J'ai perdu quelques trucs, mais ça revient. Oui, ça revient vite. Oui, mais... Puis, je viens de m'apercevoir que l'affreux, il tourne mieux que moi, donc... Il a progressé encore plus vite que moi, donc... Donc, comme tu disais, tu attends la première aire d'autoroute pour lui casser la tête. C'est ça. C'est ça. Puis, je vais un peu l'aider, mais en vérité, je vais le laisser tout seul. Il va se démerder. Un petit peu d'appréhension. Mais, voilà, apprendre dans ces conditions-là. Pour nous, je parle pour moi, je pense que Martin, c'est pareil. C'est la meilleure méthode parce qu'on n'est qu'à quatre. Tu nous rectifies tout de suite. Tu as toujours l'œil sur nous, etc. Et on progresse. On progresse à la rapidité. Tu as senti ça, quoi. Ah ouais. Puis, on est tout de suite à l'aise. Dès le premier jour, après, on se dit, mais je suis dans une montagne, en vérité. Ouais. Non, c'est bien. Et puis, bon, t'es vraiment sympa, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On a bien rigolé. C'est Martin, Martin, hier. C'est vrai, je suis sympa. Ouais, ouais, c'est deux Patrick. Donc, Martin, effectivement, tu le disais hier, mais t'étais peut-être un peu ému par les boissons que t'avais bu. Ouais, il faut qu'il arrête l'eau. Mais donc, toi, Martin, comment t'as reçu ça ? Pas les claques que je t'ai données, mais... C'est ça que j'ai dit. Oh, c'est bien sûr. Ouais, ouais. Parce que toi, la restauration, ça n'a pas été ton truc, du tout. J'ai jamais fait de restauration. Je pense qu'à part de savoir cuire des pâtes et un steak, c'est tout ce que je savais faire. J'étais plus amené, moi, j'allais toujours au restaurant. Oui, toi, t'aimes le restaurant pour y manger. Exactement. J'aime la bonne bouffe. Ah oui. La bonne nourriture. 80 places assises en intérieur. Et l'été, on a deux terrasses, dont une couverte chauffée. Et on a 90 places en terrasse. D'accord. Donc, on est à 170 places. L'été, je pense que ça va... Maxime, il lève les yeux au plafond. Maxime ? Ah, je l'ai toujours appelé Martin. Je l'appelle Maxime. Et Martin, il lève les yeux au siège. Parce qu'il se dit, écoute son père, il dit 80 plus la terrasse. Oh, putain, ça fait de la vaisselle. Je pense que là, ça va être chaud. C'est génial. Et bon, le million, on pourra peut-être faire ça, mais on aura un peu plus. Oui, bien sûr. C'est pas possible. Oui, c'est préférable. Mais vraiment, voilà, super stage. Il faut venir. Il faut venir chez Patrick, parce que vraiment, vous allez vous être déçus. Deux kilos, quatre jours. Aussi. Aussi. In the great outdoors, forever free, you and me, meant to be, in the great outdoors. Forever free. Sous-titrage Société Radio-Canada